Madame, Monsieur, bonsoir. Un pack mitterrandien pour affronter la mêlée électorale. Le gouvernement de Pierre Bérégovoy comprend de très nombreux fidèles de François Mitterrand, un seul centriste et aucun écologiste pur sucre. Une équipe resserrée, 26 ministres au lieu de 29, rajeunis, la moitié des ministres ont moins de 50 ans, et renouvelés, 10 ministres et non des moindres quittent le gouvernement, alors que 6 nouveaux y font leur entrée, dont Bernard Tapie. Commentaire Gilles Leclerc. La grande victime du changement s'appelle Lionel Jospin. Confronté à un ministère difficile, il n'a pu en outre s'implanter dans la région Midi-Pyrénées. Avec lui disparaît un poids lourd, celui qui avait succédé à François Mitterrand, à la tête du Parti Socialiste. Autre départ, celui d'Henri Nallet. Pourtant proche du président, l'ex-garde des Sceaux a subi de plein fouet le mauvais climat dû aux affaires. Autre dossier encombrant, celui de l'affaire Abache. Le départ de Philippe Marchand de la place Beauvau n'y est pas étranger. Sorti également pour Jean Poprenne, le ministre des Relations avec le Parlement, avec lui disparaît également une figure socialiste du gouvernement. Enfin, à sa demande, Brice Lalonde disparaît du gouvernement. Le leader de Génération Écologie a désormais les mains libres pour poursuivre son parcours politique. Arrivée la plus spectaculaire et la plus médiatique, celle de Bernard Tapie. Homme d'affaires, déjà député, il se lance un nouveau challenge, le défi des villes et des banlieues. Au ministère de la Justice, c'est désormais un autre proche de François Mitterrand, qui devient garde des Sceaux. Michel Vauzel, un ancien porte-parole de la présidence de la République. Symbole encore de ce gouvernement très mitterrandiste, la nomination de Ségolène Royal à l'environnement. Elle aussi a travaillé avec le chef de l'État. Autre femme, Marie-Noëlle Linnemann, son caractère et sa volonté plaisent à Pierre Bérégovoy. Elle s'occupera du logement et du cadre de vie. Enfin, un geste en direction de la famille radicale de gauche, Émile Zuccarelli est nommé au poste et télécommunications. René Tholade, lui, le spécialiste de la mutualité, se voit confier les affaires sociales et l'intégration. Mais le plus heureux de tous, c'est sans aucun doute Jack Lang, désormais ministre d'État, qui cumule l'éducation et la culture. Impressionnant. Promotion surprise d'un désespoir du rocardisme, Michel Sapin, 39 ans, qui s'installe à Bercy au ministère des Finances. Autre transfert remarqué, celui du solide Paul Quilles, qui devra aborder Place Beauvau, la campagne des législatives, dans les meilleures conditions possibles. Sans oublier, enfin, les changements de portefeuille de Jean-Louis Bianco, des affaires sociales à l'équipement et au transport et au logement. Et celui de Michel Delbar, qui dialoguera désormais avec les fonctionnaires, après s'être penché sur le problème des banlieues.